Et bien salut tout le monde c'est mister bboy45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui nous sommes sur une toute nouvelle aventure qui va être incroyable je pense et qui va nous prendre pas mal de temps bientôt c'est à dire au mois de janvier sort mon jeu préféré mais avant cela on a du spider-man et on a L'approche de la fin de celui-ci pourquoi pas taper un petit Red Dead Redemption 2 bien évidemment je pense que ça peut clairement être le bon plan sachez qu'il y a grâce à cette vidéo un jeu en ultimate édition à gagner il y a un Red Dead Redemption 2 à gagner il suffit de déposer un petit like sur cette vidéo et le tour est joué mettez un petit commentaire aussi évidemment pour que je puisse prendre une Des personnes au hasard et vous recevrez un message privé vous indiquant que félicitations vous avez gagné je vous enverrai évidemment cela à votre adresse c'est incroyable les amis quel plaisir d'être sur Red Dead Redemption 2 Ohlala là les gars on en a pour un nombre d'épisodes incalculables mais quoi qu'il arrive vous allez en prendre plein les yeux on va kiffer posez vous voilà pour tous ceux qui ont la flemme de le faire tout seul dans votre salon dans votre chambre ou ailleurs je ne sais pas ou peut-être dans votre salle de bain je ne sais pas où vous jouez à la console Evidemment chaque vidéo sera proposée en 2k 60 fps histoire que vous n'en loupiez pas une niet nous sommes sur playstation 4 pro et c'est parti sans plus tarder bienvenue bienvenue dans ce premier épisode de Red Dead Redemption 2 n'oubliez pas le like et le commentaire ça fait toujours plaisir En 1899 l'âge d'or dehors la loi et des as de la gâchette touché à sa fin L'amérique devenait un pays régi par les lois Même l'ouest avait été dompté Quelques bandes arpentaient encore ces terres mais elles étaient traquées et détruites Rockstar Games présente Red Dead Redemption 2 Je devrais être doublé Excellent Bienvenue donc Bienvenue en Amérique Je sens que ça va être totalement une aventure américaine et je sens clairement qu'on va rigoler bon nombre de fois à mon époque Abigaïl dit qu'il n'est pas mort, Dutch, nous devons arrêter à quelque sorte M'enfonerか Abigail dit qu'il n'est pas mort d'autre OK, Arthur a l'air si on va plutôt J'ai envoyé lui en arrière Si nous n'arrêtons pas rapidement, nous allons tous mourir. Si la pluie, c'est en mai. J'espère que la loi a été perdue comme nous. Là-bas ! Arthur ! Est-ce qu'il y a de l'argent ? J'ai trouvé un endroit où nous pouvons recevoir un peu d'aide. J'ai l'impression que Davy restait quand il... Tu sais. Un vieux homme dans la ville. Un bandit ! Il n'est pas loin ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est du Rockstar ! Pas de sous-titres. Je compte sur vous pour le lire. Evidemment, je ne vais pas vous faire toutes les voix. Ce serait totalement impossible. Mais c'est la première fois qu'on se retrouve sur un Let's Play. Sur un jeu Rockstar. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, l'aventure sera clairement longue. Mais je pense qu'elle peut être très sympa. Et je pense que tous ensemble, on va vivre des moments assez épiques. C'est parti ! J'ai hâte de venir ! J'ai hâte ! C'est parti ! Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. Il n'y a pas encore plus que tu peux faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous avons besoin d'un appareil. Eh bien, d'abord, vous allez rester ici. Et vous allez vous mettre en place. Et j'ai envoyé John et Mike à scouter à l'avant. Carthes et moi, nous allons aller en route. Et voir si nous pouvons trouver un d'entre eux. Et on dit ? Juste pour un petit peu. Et je ne vois pas quelle autre chose qu'on a pas. Ecoutez ! Ecoutez à moi tous, un moment. Nous avons eu... ... un mauvais couple de jours. J'ai aimé Davy... ... Sean, Mac They may be okay We don't know But we lost some folks Now If I could Throw myself In the ground In their stead I'd do it Gladly But We're gonna ride out And we're gonna find Some food Everybody We're safe Now There ain't nobody Following us Through a storm like this one And by the time they get here Well, we're gonna be We're gonna be long gone We've been through worse than this before Mr. Pearson Ms. Grimshaw I need you to turn this place Into a camp We may be here for a few days Now all of you All of you Get yourselves warm Stay strong Stay with me We ain't done yet Come on, Arthur All right We've got some work to do We ain't run into them yet So They both must have headed down the hill Sure Hey I ain't had time to ask What really went down back there On that boat We miss you That's what happened Come on Oh Hey You need horses Oh yeah Hey Mr. Smith Miss yourself indoors You need to rest that hand I'll live Get indoors, son We need you strong Okay Et on est parti Pour la toute première mission Et c'est à moi de jouer Les bandes sont parties Ce n'est plus une cinématique On sait pas ce qui nous attend Dans les parages, Dutch T'inquiète pas Appelle-moi Arthur McGilligan Ok Maintenez croix Pour caler votre vitesse Sur celle de Dutch Ah c'est pas mal ça Ok on va maintenir ça Attendez Je le Waouh Désolé Je me suis enflammé Faut quand même diriger le joystick Je pensais que C'était Automatique Mais pas du tout On est pas assisté à ce point là Mater un petit peu Les effets de lumière Et tout Bon là c'est la tempête On voit rien Clairement Niveau paysage et décor J'ai bien envie d'ouvrir la carte Mais je pense qu'à mon avis On n'aura pas grand chose Fais gaffe en traversant le pont T'inquiète pas Je devrais pouvoir le gérer Mon Dutch Il n'y a aucun problème Quoi qu'il arrive Ça devrait le faire Ça me rappelle énormément C'est les 8 salopards Ça me rappelle énormément Les 8 salopards Bon les gars En même temps c'est normal Ça se passe en même temps Bienvenue donc en Amérique En 1899 Viens à ma hauteur J'arrive 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 No more Ok on arrive à notre objectif Nor did little Jenny That's too bad Dave he was a real fighter Très bien Cette fois-ci on suit Dutch Et Mika Alors dites-moi si je parle Pendant que eux parlent Ou dites-moi si vous voulez lire Tranquillement Quoi qu'il arrive Cette aventure sera Clairement longue D'accord A l'image que je me faisais D'une aventure sur Fallout 4 Par exemple Après Fallout 4 n'a pas été terminé Parce que j'ai eu un bug Qui m'empêchait Tout simplement de continuer Puis aucune mission Ne pouvait apparaître Sans que je tue Un PNJ Qui était important Et ça faisait une sorte de game over Donc c'était un enfer A ce niveau là Là clairement on n'aura pas de bug Mais dites-moi un petit peu En commentaire Comment vous voulez vivre Cette aventure Quoi qu'il arrive Elle est proposée En 2K Voilà 60 FPS Et même Si vous êtes en 1080p Ça sera toujours plus agréable Que une 1080p Upload en 1080p Ça peut pas être bizarre Mais c'est les rendus YouTube C'est comme ça Que ça se passe Chez McDonald's Evidemment McDonald's N'existait pas à l'époque Mais vous inquiétez pas On va l'inventer très rapidement Allez on est parti Je peux accélérer Ah non j'ai fait le doublé J'ai fait le doublé My bad Oh les effets de lumière Et tout C'est plutôt cool Parlez Oh je peux parler Attendez Tu es sûr de ton coup Oh des barres Aïe On est rentré en contact Avec Mika Ok, on peut encore lui parler, c'est encore loin. On dirait le gamin de 13 ans, tu sais, qui est derrière la voiture et qui se soule ses parents. Oh, j'ai envie d'ouvrir la map. Rangez vos lanternes, au pernière. Ok. Bah, on m'a dit de descendre ! Ah mais non, mais putain ! Je croyais que c'était descendre du cheval ! Désolé, désolé Mickaël Dodge. Là, il doit se dire, attends, le mec, il est éclaté. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con ? Merde ! Désolé, les gars. Votre santé est affichée en bas à gauche de l'écran. Ah, c'est le tout petit cœur. Mais je suis en train de canner, en fait. Pourquoi je meurs gratuitement, là ? La jauge extérieure de santé indique la santé qu'il vous reste. Le niveau du noyau intérieur détermine la vitesse de rechargement de votre santé. C'est parce qu'il fait froid, vous croyez ? Ok, approchez-vous des poteaux d'attache. Forcément, on va y mettre nos chevaux. Ce serait dommage qu'ils disparaissent. J'arrive, les amis. Pour l'instant, je suis désolé, je suis un boulet. Mais ça devrait s'arranger. Ok, on va les attacher calmement. Ils ont pensé au moindre détail, c'est incroyable. Franchement, je pense qu'on va kiffer, les amis. Ça va être dingue. Ok, je la sens pas. Je la sens pas. Regardez les effets dans la neige. Alors ça peut paraître con, des millions de jeux le font déjà. Mais là, ça reste bien tracé quand même. Et ça, c'est de la bonne neige. Ah bah c'est de la bonne poudreuse, les gars. Ça, c'est une piste joie où tu te régales. Allez dans l'abri et appuyez sur R1 pour vous mettre à couvert. Très bien. Ok. Maintenant, il faut trouver... C'est pas ça, oui ? Mais frère, je sais pas, je panique en fait. Ok. Cache-toi dans l'abri à bestiaux. Ah d'accord, mais c'est ingrat les gars, putain. Ok, excusez-moi, my bad. Je suis vraiment désolé. Ok, on peut courir. Enfin courir, c'est un bien grand mot. Je me demande s'il y aura des tempêtes comme ça à n'importe quel moment. C'est bon, j'arrive, j'arrive déstressé. Vas-y Johnson. C'est trop stylé. Ah, on peut pas vous aider, monsieur. Voilà, je le traduis à la place. Oh, c'est des cadavres. Protégé, Dutch. Hop, c'est assez protégé ça, frérot. Ok. Ok. J'ai un six coups. Prendez-vous, monsieur. Prendez-vous, je suis un cowboy. Ok. Oh, c'est dur à viser. C'est chaud, les gars. Ça part pas comme ça, les frères. Oh, pousse cette musique épique. Ah, t'es méchant. T'es mort. C'est tellement chaud. Ok. Ok. Petite cascade. Toujours des cascades. Peu importe le jeu. Maintenez-croix. Très bien. Je suis des Dutch. Je comprends, hein. Ok, c'est lui. C'est désolé, c'était ma doubleur cascade pendant un moment. Excusez-moi du peu. C'est méga chaud. Alors là, j'ai le pistolet le plus canné de tout le Far West. D'accord, on peut ramasser des objets. Genre ça. Très bien. Des fruits en conserve. On prend. Ah putain, mais... Ah ouais ! Ok. Assortiment. Incroyable. Je suis en train de racketter des gens que je viens de tuer. Fouiller le meuble. Oh là là ! Ça, par contre, je kiffe. Ça, clairement, je kiffe. Ok. Prendre des légumes en conserve. C'est très bon. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Ne l'oubliez jamais. D'accord. Très bien. On peut fermer le meuble. Ok. Maintenant, on va ouvrir notre sacoche. On va essayer de manger un petit truc. Regardez, la neige sur mon manteau a fondu et c'est devenu de l'eau. Incroyable, tous ces détails. Bon ! Mangez pour restaurer une partie de votre noyau de santé. Très bien. On va manger quoi ? Du maïs. Ah, on peut voir. Restore modérément votre noyau. Et légèrement celui de l'énergie. Ok. Pour l'instant, c'est un bordel sans fin. Les objets n'ont pas tous les mêmes effets. La nourriture vous permet de remplir votre noyau de santé. Plus la qualité de la nourriture est bonne, plus votre noyau se rend pas. Il y a du sang. 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 Il y a probablement l'enfant qui vivait ici. Mike a trouvé un corps mort dans le wagon de l'intérieur. Il y a du sang. Oh ! Ok. Tonic entamé. C'est pas mal. Bon, c'est entamé. Ça veut dire que l'effet ne sera pas juste incroyable. Mais... Ou alors peut-être qu'on pourra le boire que deux fois au lieu de trois fois. Je ne sais pas. Très bien. On a réussi à monopoliser. C'est ouf. Tiens, on va aller là-haut. On va voir un peu ce que ça cache. Il y a des choses là. Ok. Galette d'avoine. J'adore l'avoine. Balle pour revolver. Ok. Rejoignez Dutch à l'extérieur une fois vos recherches terminées. Il faut vraiment tout ramasser. C'est tellement stylé. Je pense qu'on va passer de très très bons moments ensemble. Par contre, la visée, pas terrible. J'ai un petit peu du mal. Comme une sensation un petit peu de lourdeur. Mais il faut s'y faire dans 2-3 épisodes. Ça sera parfaitement fluide. Ok. J'ai trouvé un porte-monnaie. 1,48$. Miskin. C'est mieux que rien. Je ferme. On peut laisser ouvert évidemment. Mais j'aime bien en fermer derrière. Je trouve ça toujours plus cool. On va peut-être fouiller là. Des bijoux. Je prends. Très très bien. Fouiller le tiroir du guéridon. Ok. Cigarette. Je prends. Eh les gars. Alors fumez-tu ? Ok. C'est pas super. Des cigarettes de qualité s'il vous plaît messieurs. Ok. Examinez la photo. On peut vraiment la regarder Jean. Ce pauvre type était marié aussi. Eh oui. N'oubliez pas les gars. Or la loi pour la vie. C'est pas moi qui le dit. C'est la jaquette du jeu tout simplement. Oh. Mariage de Jack. Le 7 septembre 1896. Très très bien. Incroyable. Eh ben Jack. On t'a bien baissé mon Jack. On t'a mis ta part. Hop. On va ramasser ça. Ça me parait pas mal. Des galettes d'avoine encore. Énorme. J'adore l'avoine. Je vous l'ai déjà dit. Ça les galettes d'avoine vous en trouvez encore en commerce. Allez voir vos parents et dites maman achète moi des galettes d'avoine. Bon vous prenez deux bouchers. C'est fini hein. Plus de salive plus rien. T'es en coma. Ok. Va voir ce que tu peux trouver dans la grange. Très bon. Alors quand il dit la grange. Examinez la grange. Il parle de cela. En face. Aucun soucis. Pas évident. Pas évident encore pour... Appuyer sur flèche du bas pour voir l'objectif en cours. Ça va allez. Je vais me débrouiller. Hein. Peut-être un nouveau cheval. Aïe. Ok. Tu m'y es. Vous avez tué mon cousin. Ok. C'est parti. Combat à main. Combat de rue. Es. 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 Laisse le moi. Laisse le moi frère. La vie de ma mère. Bam. Alors. Sale rat tu veux que je te tue. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux le frapper. Ok. Je l'interroge. Je fais quoi ? Je l'interroge. Ok. J'ai envie de lui mettre une petite patate. Hop. Voilà. Ça c'était cadeau. D'accord. Il voulait attaquer un train. Une autre patate parce que. Hop. Tu m'as sauté dessus. Encore une autre. Ça c'est gratuit. Or la loi pour la vie. Encore une autre. Allez hop. C'est bon. Hop. Encore une. Oh t'es mort. Etranglé. Épargné. Épargné. Frappé. Je sais rien d'autre. Bon. Je vais t'épargner. Mais avance là. Pose un like. Sur cette putain de vidéo. Ok. C'est bon. Allez. Je veux plus te voir. Mon chapeau. Ah oui. Parce que maintenant les gars. Si vous mourrez. Ou que votre chapeau. Tombe à terre. Votre arme. Va falloir aller les récupérer. Et ouais mon pote. C'est comme ça que ça se passe. Sinon. C'est perdu. Donc va falloir prendre soin. De son chapeau. Je sais pas si j'ai un petit chapeau collector là. Ça me ferait plaisir. Maintenez L2. Pour centrer la vue sur le cheval. Ok. Apaiser le cheval. Vraiment. Approcher du cheval. Tout doux. Tout doux. Tu veux une petite caresse ? Voilà. Hop. Tiens je te tabasse en même temps. Hop. Voilà. C'est bien. Ok. Guidez le cheval. C'est pas évident. Continuez d'améliorer le lien d'affection avec votre cheval. Améliore la confiance évidemment qu'il vous accorde ainsi que ses attributs. Très très bien. Menez le cheval vers le poteau d'attache. Bon. Il y a énormément de choses à retenir et à faire. Mais en tout cas on peut dire une chose. C'est que c'est très 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 complet. Ce cheval vous appartient désormais. D'accord. Il est indiqué par une tête de cheval sur la menu map en bas à gauche. Allez. On va l'attacher. Reste là Canasson. Je vais t'appeler Canasson. Evidemment on donnera des noms à chaque cheval. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un viol ça monsieur ? Oh, look what I found in the cellar. Wild dig, ain't ya ? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them on Drisco's. No, she ain't, Micah. Look at her. Miss. Miss. Oh, you fool. Micah. Miss. Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quit. Come on now. Are you okay, miss? They came three days ago. And my husband, they... Miss. Okay. Miss. You are safe now. And... You can't stay here. You come with us. Of course. Miss. It's okay. We're bad men. We ain't them. Come on. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He... He was my husband. Ah ! Dans la charrette, c'était son mari ! Oh, le coup dur ! Écoute cette musique, Johnson. Appréciez un petit peu sur ton rocking chair. T'es comme ça, le Far West. Un jour, t'es marié. Un autre jour, ton mari est en Maccabée. Tout le monde, Dutch est en arrière ! Comment avez-vous fait ça ? Micah a trouvé une maison. Mais il n'était pas le premier. Colme O'Driscoll et son scum, ils nous ont battu. Nous avons trouvé quelques-ci là. Mais il y a plus. Il y a plus. Apparemment... Scouting un train. Merci. C'est la dernière chose qu'on a besoin maintenant, Dutch. C'est ce qu'on a besoin. Mais nous avons trouvé... quelques soignages, quelques blanquets, quelques petits-unes. Et et cette pauvreuseuse, Mrs. Adler... Mme Tille, Mme Karen, vous pouvez-vous-la réveillir ? Quelle une bière ou quelque chose ? Et Mrs. Adler... Il va bien. Vous êtes en sécurité. Maintenant. Ils ont changé à une épuleuse. C'est des animaux. Je veux de chouper. Je n'ai pas dormi trois jours. Tu es ici. Ma Mme O'Shea va vous montrer la route. Hey, Mr. Morgan, nous allons vous mettre dans un quartier ici. Merci, Miss Grimshaw. Mr. Bell, vous êtes avec les collègues là-bas. Qu'est-ce que Arthur a pris un quartier et j'ai pris un bâtiment à Bill Williamson et un tas d'enfants ? Fais-toi à la bâtiment. Il n'a pas été vu dans des jours. Le weather n'est pas fait. Il est fort, et il est gentil. Très fort, au moins. Bonjour, Arthur. Abigail. Arthur, comment vas-tu ? Just fine, Abigail. Et toi ? J'ai besoin de vous... Je suis désolée, je suis désolée de vous demander, mais... C'est petit John. Il a eu de l'esprit dans un quartier. Il n'a pas été vu dans deux... deux jours. Ton John va bien. Je veux dire... Il peut être qu'il est comme des bâtiments et qu'il est doux comme des russes, mais ce n'est pas changé parce qu'il a eu de l'esprit dans un peu de pluie. Passez-le, j'ai regardé. Javier ? Oui. Javier, allez-vous aller avec Arthur, pour aller voir John ? Tu es les deux best fit men que nous avons. Maintenant ? Elle est... Nous sommes tous... Nous sommes assez risqués sur lui. Je sais. La situation est réversée. Il va chercher pour moi. Merci. Merci. C'est là. Lest que je connaissais, John est allé sur la rivière. Pour tout ce que nous connaissons, il continue de marcher au nord et n'a jamais regardé. Il n'aurait pas de retour. Il n'aurait pas de retour. Il n'aurait pas de retour. Il n'aurait pas de la première fois. Il n'aurait pas de retour. Il n'aurait pas de retour. Il n'aurait pas d'un vol. Allez, il faut retrouver John, c'est le premier épisode, on va se faire plaisir, clairement. Et on va faire la mission, enfin, on va essayer de faire la mission, parce que je ne sais pas, ça se trouvait durant 8 heures, et ça me mettrais dans l'embarras. Oh la la, l'eau tout ça, mais tout est trop bien fait, la santé de votre cheval est indiquée dans le point inférieur gauche. Si la jauge de santé est complètement vide, votre cheval s'écroule, très bien. L'énergie de votre cheval est aussi indiquée dans le point inférieur gauche, et ça s'épuise lorsque votre cheval n'a plus d'énergie, il ne peut pas galoper. Galoper, ralentisser pour lui permettre de retrouver de l'énergie. Très bien. Mon cheval il est un petit peu claqué là, non ? Un peu fatigué, est-ce que je peux comprendre ça ? Là on va, oh putain, on va vivre des périples les gars, à mon avis, pour modifier l'éloignement et la perspective de la caméra à clier sur le pavé tactile. Très bien. Je n'aime pas lui. Ok, j'essaye de regarder il y a combien de caméras, très bien. Très bien, normalement là je suis au plus loin, impeccable. On va garder la caméra au plus loin. J'aimerais bien que cette tempête cesse, pour qu'on puisse apprécier le paysage. Ce sera sûrement dans le deuxième épisode à mon avis. Des traces descendent à gauche, ok. On y va les gars, on y va, on y va. On n'a pas le choix, on n'a pas le premier. Mac et John, ils sont tous coupés. Sean, nous ne savons même pas. Je suis surprenant que nous nous avons tout à fait. De la fois que vous avez apprécié de l'autre côté de la ville, nous nous sommes juste en train. Maintenez pavé tactile pour activer la vue cinéma. Oh ! Maintenez quoi en vue cinéma pour suivre automatiquement les routes et les chemins. Et voilà, on a juste à apprécier la conversation au mode cinéma. C'est plutôt cool. Et appuyez sur R3 pour changer de vue. Ça, ça veut dire qu'on fait un long trajet les gars. Il y a ce tuto cinéma. C'est énorme, c'est juste énorme, regardez. Regardez, la queue de nos chevaux qui s'entremêlent. C'est incroyable. Regardez, il y a juste apprécié. Et appuyez sur le pavé tactile pour désactiver la vue cinéma. Il y a juste apprécié, il y a juste acquis. Alors quoi qu'il arrive, j'espère que cette aventure sur Red Dead Redemption 2 vous plaît. On n'a pas fait le 1, évidemment. Je pense que vous l'avez tous fait. Mais quoi qu'il en soit, moi, ça me fait plaisir de me lancer enfin dans une longue aventure. Ça me manquait. J'en ai rarement fait à part sur Horizon. Je dirais qu'Horizon était ma plus longue aventure. Donc je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça aurait été Fallout si Fallout n'avait pas bugué. Mais clairement, pourquoi pas faire une aventure qui nous prendra peut-être 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, 1 an ? Je ne sais pas avec les DLC ou autre, mais quoi qu'il arrive, tant que vous serez là, tant qu'il y aura toujours des gens pour regarder, et bien pourquoi pas continuer. Ok. C'est le cheval de John, hein. Ok, on l'a. On l'a, on l'a. Je vais te suivre. Examinez. Le cheval mort. Ouais, ça sent pas bon. Il a pris sa part. Il a les tripes qui ressortent. Très bien. On va le suivre calmement. On va pas prendre en vue cinéma au cas où ça part en couille très très vite. Je crois que ça vient d'un peu plus loin. Je crois qu'on ira pas plus loin avec les chevaux. Mais attends, tu veux pas les attacher ? Vous ne pouvez pas transporter... Vous ne pouvez, pardon, transporter qu'une arme de poing à la fois. Vous pouvez intervertir les armes que vous avez sur vous avec celles que transporte le cheval. Très bien. C'est... Ok, donc faut vraiment être sur le cheval. Ok, je suppose que c'est cette arme qu'on va prendre. Fusil à canoncier, ça me plaît bien. D'accord. Et l'inventaire du cheval. Notre cheval a... Oh, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Incroyable. Énormément de choses. Vraiment. Ok, on va le follow calmement. Qu'est-ce qui se passe Johnny ? Je la sens mal. Je pense qu'on va prendre ce qu'on mérite. Je la sens pas. Sûrement pris par un gang. J'ai hâte aussi qu'on se balade dans la nature et qu'on ait des situations totalement dingues et imprévisibles. En tout cas, Rockstar a fait très très fort. Ok, il est là. C'est John, les amis. John, on arrive ! Votre énergie est dans le coin inférieur gauche. La jauge extérieure se vide lorsque vous pourrez sauter ou grimper. Le niveau du noyau intérieur détermine la vitesse de recharge bien évidemment de l'énergie. Ça, j'ai bien compris. Ça glisse. Prends garde. Yes. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Ça, vous l'apprendrez quelques années plus tard. Attention à la tête. Très bien. Ça brûpire calmement. Voilà. Voilà. Votre noyau d'énergie est vide. Votre vitesse de déplacement sera réduite. Quoi ? Mais c'est gratuit ! Ok. Je peux récupérer ? Non, non, non. C'est juste qu'elle ne se recharge plus. Très bien. Bougez pas. Je crois qu'on va grailler un petit truc. On va ouvrir la sacoche. Allez, s'il te plaît. Voilà. Les effets des objets sont indiqués en bas de l'écran de la sacoche. Manger un aliment. Bon, ça, on a compris. On n'est pas plus bête qu'un autre. Qu'est-ce qu'on va manger ? On va manger ceci. Restaure légèrement votre noyau de sang froid. Entame légèrement... Ah, putain, non. Ok. Là, on perd de l'énergie. Là, on en récupère. Ça, ça a l'air insane, les galettes d'avoine. Restaure légèrement vos noyaux de santé et de sang froid. Ou considérablement ceux du cheval. Bah ouais, les chevaux, ça aime l'avoine. Incroyable. Ok. Je pense qu'on va prendre ça, en vrai. Ou alors, on va prendre ça. Voilà. Ça me paraît pas mal. Allez, go. Désolé. On va découvrir un peu cet inventaire qui est bien complet, clairement. J'ai hâte de voir le online, ce qui va se passer. Ça peut être ouf. Sur une map aussi grande, ça peut être incroyable. Je rappelle que c'est la plus grande map sur un jeu Rockstar. Plus grand que GTA V. Sauf qu'il n'y a pas de building, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion de chasse. Donc, aucune idée de comment va se dérouler le online. Mais il peut y avoir clairement, comment on peut appeler ça, du roleplay et des gens vraiment dans leur rôle. Mais ça peut être très, très drôle, je pense. De toute façon, on l'essayera, évidemment, en live. N'oubliez pas sur mon Twitch. Mr. V-Boy K45 en live tous les soirs. À partir de 19h. C'est sorti le week-end. Oh, c'était un petit placement de produit comme ça. Bah, les gars, on apprécie, les gars. On marche tranquillou. Là, John, on ne sait pas où il est. Il est perdu sous un galet. C'est enfoiré. Alors, bien évidemment, pour être plongé dans cette aventure, je vais bien doser le son. Ok. C'est assez un pire que tu as là. Je n'ai jamais pensé que je me disais ça, mais c'est bon de te voir, Arthur Morgan. Comment il est arrivé là, de Jésus? Mais qu'est-ce qui t'arrivera quand il est autour ? Il y a vraiment tout le retour à faire. Ah. C'est fini. On a essayé de essayer de faire. C'est pas une autre chose. Je ne peux pas... Je ne peux pas vous parler avec toi. Tu vois ? Je me disais que tu n'es pas le droit à faire ce jour. Mais je suis sûr que tu as. Tu as bien ? Je ne pense pas. Allez. Hoppez, ça va nous faire. Ok, ils sont trois C'est une meute Ça sent pas bon Je vais les occuper, rejoins les chevaux Vas-y, je vais les attirer Très bien C'est entre vous et moi les loups Empêchez les loups de s'approcher Très très bien Ok Aïe Oh putain Ok Tu es terminé mon pote J'ai pris ma part Et ouais mon gars C'était chaud Je vais les dépecer à la foute Rien à foutre Il a voulu me baiser Ah non il faut y aller Oh non je voulais les dépecer Banque de salauds J'ai pris ma part Là voyez le sang là par terre là C'est mon bras Ok montez sur votre cheval Putain il va falloir faire tout le retour Incroyable J'ai envie d'ouvrir la carte Mais on va se préserver Pour l'épisode 2 Parce que clairement 25% vers niveau 3 Très bien Ok donc on monte On est déjà bientôt niveau 3 Sur l'énergie Allez on bombarde Je me sens pas très bien Je me sens pas très bien C'est pas grave C'est comme un pote C'est comme un pote Un nouveau gars Il m'a mis par un pote Il m'a mis Un an après Tu ne vas pas m'a mis Pas encore Ouais on est passé en vue cinéma Et c'est tellement stylé C'est tellement stylé Je ne sais même pas quoi vous dire Parce qu'à mon avis Il va y avoir tellement de phases Avec cette vue cinéma Je pense qu'ensemble On va parler un peu plus tard Que les loupes Hop ça dégage Quelqu'un va me tester ici peut-être Vous voulez que je me mette torse nu Ok Allez ça dégage Très bien Appuyez sur l'âme Pour encher l'âme Pour vous la tenez Énorme Vous êtes roussié On peut dégainer la rongée Non c'est n'importe quoi Ils ont vraiment pensé à des trucs Ils ont pensé à tout Pour s'il n'est pas bon Ici Let's cross To the left Yeah Come on Let's push hard And get back See those buildings Up ahead John That's where we camped Nearly there Et on To the right I made some noise